Musique What's up genre d'internet je m'appelle Icon et on se retrouve aussi pour un nouvel épisode du let's play faction sur iFactionZ Les amis mon propre serveur les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler Surtout des nouveautés du serveur et on va aussi travailler sur la base donc on va le spawn vous présenter les nouveautés On va ouvrir une lucky box et puis on va vite fait parler du futur j'ai besoin de vos idées aussi parce qu'il y a des petits trucs que je veux motiver sur le serveur Et j'ai besoin de vos idées les amis donc premièrement commençons avec le classement des points donc la faction pumpkins a gagné le classement des points avec 600 points Il y a un screen à l'écran en ce moment qui s'affiche et puis boum voilà vous voyez Ange Franc a été payé 100 euros parce que c'est le chef de la faction pumpkins si je me trompe pas Pompkins le chef c'est Ange Franc c'est lui à lui donc que j'ai envoyé les 100 euros ensuite ultimate c'est C'est qui ultimate c'est par exemple ça je sais pas c'est qui ah oui c'est Bayansco Bayansco il a reçu 75 euros et Aspax je crois je suis pas certain mais je pense que c'est lui a reçu 20 35 euros 50 euros voilà Aspax voilà ici donc voilà tout le monde reçu qu'est ce qu'il devrait recevoir normalement j'ai juste en ce moment j'ai juste envoyé l'argent à celle d'Ange Franc Le reste je vais faire ça le plus tôt possible aussitôt que j'ai la possibilité de leur parler Ensuite je vous avais déjà parlé du Reaper ça j'ai pas besoin d'en reparler je vous ai peut-être pas parlé du menu donc le high menu maintenant vous avez le high menu donc en faisant point ici vous allez avoir Qu'est ce que c'est le système de points avec un livre qui vous explique tout il n'y a pas encore les flèches et tout pour retourner faire un retour back c'est normal parce que c'est juste la version 1.0 Dans la deuxième version il l'a donc les grades ensuite on a le gold les permissions sont pas totalement exact mais ça vous montre à peu près ce qu'ils ont surtout les 7 ombres Donc 3, 5, 8 et 15 Ensuite vous avez le grade modérateur, mode au joueur, guide, administrateur et fondateur Vous avez aussi plusieurs autres trucs comme les nouveautés du serveur donc par exemple le report, les lucky clés, les creepers, l'obsidian des trucs là Comme je l'ai dit c'est pas encore, c'est pas super, on peut pas voir super bien mais ça va changer bientôt Warp, Cautage, Bob, PVP, End, Nether, Enclume, Enchantement, Shop, PNJ, ça c'est bon Ensuite la boutique et le TeamSpeak donc facile d'accès Ensuite le trade donc vous pouvez trade directement dans votre inventaire dans le fond les citros et les melons etc tout ça pour des trucs en fait contre des émeraux directement comme ça vous sauvez du temps Il y a maintenant le grade aussi champion, justement je pense qu'il y en a qui le demandaient en gros le grade champion c'est quoi ? C'est un grade qui n'est pas achetable, c'est un grade inédit en le fond qui est pendant un mois la faction qui aura terminé première donc la Pompkins Toutes les joueurs de la faction vont se rémitter le grade champion vu qu'ils ont été les champions du mois Qu'on y est, le mois précédent celui que nous sommes Donc par exemple ici nous sommes en novembre, ben eux sont les champions du mois d'octobre vous comprenez Et les mois d'octobre vont être mis, les mois de novembre vont être mis en décembre blablabla comme ça vous voyez vous comprenez Donc oui je voulais vous parler, vite fait quand j'ai ouvert ma Lucky Box tout à l'heure j'ai oublié de vous parler de ça Mais je voulais vous demander qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à la Lucky Box, j'ai rajouté déjà le grade vampire Une chance sur 1000 le gagné, donc assez rare mais c'est un grade assez cheat aussi Donc voilà, même chose pour le diamant c'est une chance sur 500, le émeral une chance sur 250 Et le gold je pense que c'est une chance sur 100 déjà de base donc quand même assez plus simple à avoir le gold à vie Mais bon, donc voilà j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je rajoute à la Lucky Box Ça peut être des kits, ça peut être des items, ça peut être n'importe quoi, dites-le moi Comme ça au moins je saurais où je pourrais me tuer, ah je pourrais modifier certains trucs Désolé il est vraiment tôt, il est vraiment vraiment tôt, il est 6h30 Julie elle s'en va travailler bientôt, j'ai dit ouais je vais faire une vidéo vite fait avant Puis après ça je vais pouvoir aller me recoucher, parce que anyway ça me réveille le matin, voilà Bref, c'est quoi que je dois vous parler d'autre ? Donc ouais, il y a plein de nouveaux taux sur le serveur, les shops vont être modifiés, le système de points va être refait Pour l'instant personne n'a accès au système de points donc vous pouvez pas faire submit tout ni rien Pourquoi c'est très simple ? Parce qu'on est en train de refaire le système de points Vous pouvez toujours farmer les points, c'est ce qu'il faut que vous fassiez en vrai Farmer les points parce qu'il y aura toujours les récompenses qui vont être mises après Mais quand le classement va être activé vous allez pouvoir faire directement mettre vos points Qu'est-ce que ça va faire ? C'est que bien entendu avant qu'on installe le nouveau système de points on veut faire des tests Donc on va faire des tests pendant plusieurs jours, on va voir pourquoi le serveur crache des fois sans raison Parce qu'il crache encore sans raison, on sait toujours pas pourquoi Peut-être que c'est en duo système de points ou d'un autre truc, on sait pas encore, on verra bien Il y a aussi le random TP qui a été enlevé, il va être remis mais via un portail, dans le fond il faudra passer le portail Même chose pour l'end et le nether, ça arrive très bientôt les amis Là il y a un nouveau KO TH, je sais pas ce que j'ai comme armor, ok j'ai ça, j'ai quoi comme H Ça plus ça, plus ça, ok let's go J'achète max four cobblestone, ok Donc on a les amis ici, en s'en allant par ici, je vais aller vous le montrer En fait on a un KO TH, un nouveau, donc en gros il y a le terme entre les deux Donc vous saviez déjà qu'il y a le KO TH forêt, j'espère que le gars ne suit pas Ouais il nous suit, fuck Il y a déjà le KO TH forêt, là il y a le KO TH désert Donc voilà, vous pouvez voir ici, je sais pas pourquoi il y a du sort, pour que j'enlève ça Mais en gros il y a ici le KO TH désert Donc je sais pas pourquoi ça s'appelle désert en fait, c'est pas vraiment un désert Mais ça reste un magnifique KO TH, bon après moi je trouve personnellement qu'il est magnifique Parce qu'il y a pas mal de place, il n'est pas comme le forêt, il y a beaucoup plus de place libre pour PVP Et puis le point de capture est assez simple, vous vous mettez dans un coin, vous attendez Enfin bon, c'est mon avis, après je sais pas si tout le monde va être d'accord avec le mien Mais bon, moi je l'aime bien, je le trouve stylé Et puis voilà, il y aura normalement deux autres KO TH aussi qui vont sortir prochainement Donc on aura quatre KO TH, donc quatre KO TH ça veut dire que les KO TH vont alterner entre l'un et les autres Comme ça il n'y aura pas toujours des gens qui auront des ondes dans un KO TH pour aller pousser les gens Il y aura aussi deux KO TH par jour, donc il y en aura un à minuit pour les français et un à 18h Un à 18h pour les québécois Donc voilà, au final il y aura deux KO TH, un à 18h et un à minuit Celui de minuit par exemple, il va être activé automatiquement, donc manuellement Donc qu'est-ce que je veux dire c'est que ça doit être un administrateur qui doit le démarrer ou quoi que ce soit Donc qu'est-ce qui va arriver c'est que ça risque d'être sûrement moi ou quelques autres qui se connectent au serveur qui veulent l'allumer Donc on va vite fait aller au home new boss Je voulais aussi vous parler vite fait de l'event qu'il y a eu Je voulais vous parler aussi de l'event qu'il y a eu dernièrement Donc il y a eu un putain d'event le 31 octobre Je sais que j'ai pas fait de vidéo entre temps les amis, je m'excuse sincèrement, c'est juste que j'avais pas vraiment la tête à ça Avec Julie on a fait vraiment autre chose, on a sorti, c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, j'ai déconnecté du monde de l'internet un peu Puis ça fait vraiment du bien des fois de s'évader dans le sens de prendre du temps pour soi Et pas juste genre travailler, travailler sur le serveur Parce que vous savez que je suis une machine à travailler dans le sens que Tous les jours j'essaie de trouver des nouvelles idées Et le nouveau système de points les amis, je vous le dis, dans l'épisode de demain vous allez pouvoir demander à Julie Le système de points il m'a pris au moins 5 heures juste à écrire, à savoir tout ce que je voulais qu'il devienne Tout ce qui soit, il y a des nouveaux trucs que j'ai testé aussi déjà sur le serveur avec les joueurs Je crois qu'il y a Rusty et tout Vous allez pouvoir avoir max de trucs inédits les amis qui ont jamais été vus sur aucun autre serveur Et c'est sûr que ça me prend du temps, énormément de temps à trouver l'idée Puis il y a aussi l'évén PVP que j'ai travaillé dessus énormément Bref vous avez vu, j'ai travaillé sur plein de trucs Même si je ne suis pas là in-game, je suis là genre je travaille sur le serveur Et puis voilà, j'espère aussi que ça vous a fait plaisir justement que j'allais dire juste avant le give all Parce qu'on a fait quand même un putain putain de give all les amis, c'était juste un truc de fou On était environ 300, on était 302 sur 300 à un moment donné Parce que moi puis Julien on était OP, on vous donnait des items Mais il y avait environ 180 personnes qui essayaient de se connecter Donc on dirait un total de 500 personnes qui voulaient participer à l'event On a essayé de kicker le plus de double compte possible les amis On a fait que ça, kicker des double compte Je sais qu'il y en a quand même qui n'ont pas réussi à se connecter au truc Je suis vraiment désolé pour ces personnes là, inquiétez vous pas, il y aura d'autres events comme ça De toute façon, il n'y aura pas de reset au mois de novembre Donc inquiétez vous pas, il n'y a pas de problème avec ça Comme je vous avais dit avant les amis, le reset il va être à tous les 100 jours à peu près 90 jours Quand le serveur va devenir trop 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 cheat On va le motiver pour que tout le monde puisse repartir sur une bonne base etc Qu'est-ce qu'il va y avoir c'est juste un reset de map Et puis des trucs dans ce dossier là On n'a pas encore de date, au début on voulait le faire en janvier Mais ça se peut que ce soit dans plus longtemps que ça Mais de toute façon en janvier les amis, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura déjà plein d'autres serveurs etc Donc ça ne dérangera pas tellement qu'on fasse un reset Ça va pouvoir juste aider le serveur Donc voilà, je sais qu'il n'y en a pas tout le monde que ça va plaire Mais bon, je ne peux pas plaire à tout le monde Pour l'instant, profitez du serveur les amis Je veux dire, il y a quand même encore 3 mois S'il y en a qui vont dire, ouais mais ça ne sert à rien, j'arrête, il va reset Ben, je veux dire, vous êtes cons les amis Parce que, je veux dire, il reste quand même un bon 3 mois Et 3 mois, on ne va pas se le cacher les amis, c'est long en cipoulette Quand vous le voulez là Je veux dire, imaginez nous, on va faire des épisodes tous les jours Oh, je me suis bourré, 1, 2, 3, 4 Et puis là, je me suis fait fourrer ici, il faut que je me fasse un autre mur là Donc ouais, je veux dire, nous, on va le faire environ, comme je l'ai dit, 90 épisodes de la série On va essayer d'avoir les 100 épisodes sur cette série là On va aussi faire une vidéo tous les jours Comme je l'ai dit, maintenant il y a Julie qui m'ont rejoint Vu que, ben vous savez, on est ensemble donc normal Je sais qu'elle aime bien les jeux vidéo Enfin, ouais, elle aime bien ça, elle est un peu plus forte que moi CSGO Mais bon, ça faut pas le dire Elle adore vraiment les jeux vidéo Puis moi aussi, fait que, tu sais, c'est cool Parce qu'on peut faire tout ça ensemble Et puis en plus de, en plus de Faire des gosses, vous voyez ce que je veux dire Voilà, voilà, voilà Donc, vous voulez, aussi je voulais vous parler de l'anti-cheat Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui me disent Ouais, écoute, c'est de la merde ton serveur Il y a plein de cheater, etc Les amis, j'essaie de travailler Mais vous devez savoir que, à chaque fois Même si que je fasse un anti-cheat ou non L'anti-cheat, il y aura toujours une faille Je veux dire, il y aura toujours des nouvelles versions des cheats, etc On va essayer au moins de faire notre mieux Pour essayer de trouver un bon anti-cheat de base Qui pourra vraiment être efficace Là, on en avait un, mais il faisait crash le serveur Donc, je l'ai retiré J'avais aussi, comment ça s'appelle Un truc Comment ça s'appelle le truc de merde ? Ah, fuck, j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, c'est pas grave, laissez tomber Mais, ouais, il y avait un autre truc Un genre de script Qui bannissait les joueurs Qui faisaient trop de clics Ou whatever Ça aussi, ça marchait pas tellement Déjà que, ouais Il y a déjà des petits problèmes sur le serveur en ce moment On essaie de corriger tout ça, les amis Bien entendu, inquiétez-vous pas On est sur le coup Mais je voulais quand même vous remercier Parce qu'on a eu une moyenne d'environ 200 joueurs Chaque putain de jour, les amis 200 joueurs, les amis Vous réalisez pas à quel point Moi, ça me fait extrêmement plaisir, les amis C'est juste un truc de fou Vous comprenez juste pas C'est hallucinant, je veux dire Euh, je sais pas Je pensais jamais Que les gens allaient apprécier un serveur Sur IP Après que j'ai fait un serveur sur Launcher Parce que vous vous souvenez Mon serveur Kfaction était sur Launcher Euh, donc voilà D'ailleurs, je pense pas Finalement, il a pas réouvert Si vous saviez pas Il y en a beaucoup d'entre vous Qui avaient été pour la réouvert Pour voir si vous pouviez être remboursé Ou quoi que soit Finalement, je sais pas s'il va réouvrir Mais je sais que pour l'instant L'administrateur Asword Est plus dans le projet Donc, fin, voilà Rest in peace Euh, donc je suis désolé pour les fans Qui étaient fans de Grafaction Euh, comme j'ai dit aussi Que j'allais faire un Un serveur sur Launcher Euh, je sais pas encore les amis Si on va mettre le serveur Raffaction sur Launcher Mais je sais que Euh, si je dois créer un serveur sur Launcher Ça va être différent Parce que, ben, il y en a beaucoup qui ont raison Euh, ça sert à rien de mélanger Deux communautés ensemble Sauf si je fais un serveur sur Launcher Ça va être un serveur différent Dans le fond Je possèderai deux serveurs en tant que tel Mais euh, ce serait deux serveurs différents Et puis de toute façon C'est pas pour tout de suite les amis Parce que comme je vous ai dit Je suis pas quelqu'un qui aime ça Faire des choses qui sont pas inédites Euh, je travaille à fond sur des idées Qui ont jamais vu des trucs comme ça Donc euh, inquiétez-vous pas C'est pas du jour au lendemain Où est-ce que je vais aller Sortir à Launcher Non inédit Ou whatever Donc inquiétez-vous pas pour ça C'est pas quelque chose qui est dans le futur C'est pas quelque chose dans le présent C'est plus quelque chose dans le futur Voilà Je me suis bien expliqué Euh, exprimé du moins j'espère Que vous m'aurez compris Euh, j'espère vraiment Parce que sinon je devrais aller vraiment à l'Arcave Donc voilà Euh, je fais aussi de mon mur Pour que le serveur vous plaît Donc si vous avez des idées Comme j'ai dit Donnez-moi vos idées dans le Dans les commentaires Pour déjà la Lucky Box Donnez-moi aussi vos idées Qu'est-ce que je devrais rajouter dans le Dans le serveur Qu'est-ce que vous aimeriez avoir À part la piège à spawner On travaille sur une idée J'ai bientôt fini de développer l'idée Inédit qu'on a Donc euh, ça va être une possibilité Ça sera pas une piège à spawner Mais ça va être une possibilité De récupérer les spawner les amis Euh, je travaille sur ça depuis quand même Euh, quelques semaines Maintenant deux semaines Et je pense que l'idée est parfaite Il n'y aura pas de duplication Whatever Il n'y aura pas de De profit Quelqu'un qui va en abuser Ou quoi que ce soit Il n'y aura pas de file Comme on dit De file De fail ou de file Je ne sais pas comment on le dit Mais en gros, ouais, inquiétez-vous pas Ça va être parfait Donc euh, inquiétez-vous pas Avec ça Euh, je vais juste me concentrer vite fait Pour faire un genre de design Dans le truc ici Euh, si on faisait ça comme ça Ou peut-être On va casser ça Donc voilà Ça fait aussi longtemps que je n'ai pas PVP Les amis Euh, j'ai regardé mes vidéos Horizoncraft Euh, tout à l'heure Ça me faisait rappeler Que ça faisait vraiment longtemps Que je n'avais pas PVP Et que ça pourrait être vachement stylé D'aller PVP à un moment donné Donc on va sûrement PVP bientôt Euh, parce que j'en ai envie Ça fait trop basic, hein Ouais, c'est ce que je me suis tué aussi Ouais, ouais, ouais C'est trop, euh, trop basic Au pelin Au pelin Au pelin Au pelin Au pelin Au pelin Donc on va revenir à notre plan initial Donc on va faire ça au pire comme ça Au pelin Wow, qu'est-ce que j'ai fait là C'est pas ce que je voulais faire Je voulais refaire ça Ce Là on peut faire genre Ce comme ça 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 Puis on peut terminer en haut avec Ce comme ça Voilà, bon c'est déjà un petit peu mieux On va quand même mettre en arrière Des trucs comme ça Donc oui les amis Euh, c'est ça que j'ai essayé de faire D'améliorer, savoir au mag J'espère que ça vous fait plaisir J'essaie aussi de faire de mon mieux Avec tout ce qui est entoure Ma chaîne YouTube, etc. Je sais que j'ai pas fait des vidéos dernièrement Mais comme je l'ai expliqué tantôt Je préfère prendre du temps pour moi Ces temps-ci Je suis vraiment désolé Si ça vous dérange ou quoi que ce soit Je veux dire Je m'excuse Je vais pas vous décevoir ou quoi que ce soit Sincèrement J'essaie de faire de mon mieux Parce que vous savez Quand on fait toujours la même chose À un moment donné on stane assez rapidement Et j'ai pas envie de m'étonner De faire des vidéos Donc vous où est là On va juste fait de faire ça En gros ça c'est notre base Si vous avez pas compris C'est notre base sur plusieurs étages Donc En gros ici ça va être Genre la cage d'escalier Si on peut appeler ça ici Et puis là il y aura Plein de trucs stylés Là on va mettre des lumières Etc. Mais en gros voilà Tac, 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 tac Vous allez où ? Aussi je ne l'ai pas dit Mais il n'y a plus le grade vampire disponible Les rabais ont été terminés Sur la boutique Il n'y en aura plus Avant très longtemps Donc vraiment Merci à tous ceux qui ont acheté Sur la boutique les amis Ça fait extrêmement plaisir On a pu Comme je l'ai dit Payer le truc Des factions On aura aussi Un nouveau site les amis Qui arrive bientôt On va avoir la possibilité de voter Vous allez pouvoir gagner des émeraudes Chaque fois que vous allez voter Ça va vous donner un émeraude Dans le fond Et puis des fois Ça va donner un, deux émeraudes Dépendamment On ne sait pas encore exactement Les cadeaux qu'on veut mettre Dans les trucs à émeraudes Dans les trucs de vote Donc dites nous aussi Dans les commentaires Dites nous plein de trucs Ce serait vraiment stylé Et j'apprécierais vraiment énormément Les amis Sincèrement énormément Ce serait juste fou Que vous m'aidiez A trouver des cadeaux Oui voilà Vous avez compris Moi j'espère Vous avez compris Des récompenses pour les votes Donc voilà Pourquoi ici il y a du truc là C'est comme ça Parce qu'à cause de ça ici Regardez C'est comme si ça Ça allait tout en dessous Et ça se faisait là C'est juste une allusion Pour ceux qui sont Qui se connaissent quand même En déco Vous savez que c'est important De faire des allusions Quand on fait de la décoration Ou whatever Dans Minecraft Donc là on va juste Faire ça Comme ça Comme ça Comme ça Et on va juste Changer de thème Un peu Donc on va faire ça Comme ça Et là on va Hopper là Il me reste 6 Donc on va utiliser ça Comme ça Ici Hopper là Pour pouvoir terminer Ceci Donc voilà Voilà Et puis on va terminer Avec Non Ce n'est pas tellement beau On va prendre ces escaliers Pour les virer de bord Comme ça Et ça fait déjà plus joli Comme ceci Donc on va garder ça comme ça Ici on essaiera de De trouver quelque chose Genre peut-être mettre des cubes de sable ici Avec des cactus Comme j'aime bien faire dans mes décorations On va prendre ça On va les Hopper là On va les boucher comme ça Et voilà Donc ici c'est notre entrée de cage d'escalier Donc quand même assez stylé J'espère que Que vous il vous plaît Là après ça Faudra miner encore en haut Faire plein de trucs Ici vous allez voir Ça va être stylé Ici c'est juste le main Genre la première La base de main La main base Comme on dit Donc je suis plutôt fier De ce que j'ai fait les amis Vous savez que j'adore ce thème Ce genre de thème là Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui Je suis vraiment 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 content Merci énormément les amis C'est juste un truc de fou Qu'on vit en ce moment Avec le serveur Il y a plein d'autres cadeaux Qu'on vous réserve etc J'espère sincèrement Que vous allez Vous allez rester A l'écoute etc Parce que les Les nouveautés qu'on vous prépare là C'est vraiment 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 les amis Vraiment Je vais pas vous mentir là Du lourd Sincèrement Je vous dirai pas ça Si ce n'est peut-être pas le cas Bon voilà les amis J'espère que la vidéo vous a plu On se retrouve demain Euh On se retrouve demain Euh Sur Sur ma chaîne encore Pour une nouvelle vidéo Avec euh Notre ami Euh Notre ami Julie En fait Pas vous Votre ami à vous Non je rigolaisais Mais voilà Euh J'ai vite fait Aller choisir un commentaire Sur ma comment Ma vidéo Euh J'ai juste vite fait choisi un commentaire Parce que j'en avais vu des bons Puis on va terminer l'épisode avec ça J'ai-tu déjà ouvert la kiklé ? Ouais j'ai déjà ouvert la kiklé Mais c'était pour vous montrer le truc Donc Euh On va couper la pub Comme ça je vais pas me donner De la propre youtube money Euh 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 Je vais juste vite fait voir Qu'est-ce que je pourrais dire Pendant ce temps là Euh Je vais aller au spawn Ouvrir la kiklé Donc Euh Bonjour j'ai fait une demande Si je pourrais être recruté Il y aura des nouveaux Ouais comme j'ai dit il y aura des nouveaux Euh Ok 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 j'ai trouvé un commentaire Donc le commentaire vient de Euh Dizel Euh Fr Tu vas faire un network Tu vas faire un network pvp avec pvpbox Ou rajouter des pioches à spawner Alors là Je lis le commentaire Question du jour Vas-tu faire un network avec pvpbox Et tu vas rajouter la pioche à spawner Une petite gratte gold Ce serait super sympa Euh T'es-tu connecté Non Euh Pour un gratte gold Je suis désolé man C'est juste un kit Donc tu devras choisir un kit que toi tu veux Ensuite Pour le network Si je fais un network un jour Comme je vous ai parlé juste avant Ça me dérangerait pas d'avoir plusieurs serveurs Mais ça serait Ça serait vraiment différent Je ferais en plus à l'américaine Dans le sens que moi je suis fondateur de ces serveurs là Right Si je fais un serveur Ou un network Ça va être avec d'autres youtubers Ce que je veux dire par là C'est que le youtuber en question On va tout se connecter à une IP Il y aura plusieurs portails Exemple le youtuber que je m'associe avec lui Lui il va avoir accès à un boutique Un site différent De toutes En gros ça va être genre Je sais pas si vous comprenez Mais en gros Le youtuber qui va venir avec moi Exemple qui va faire ce projet avec moi Il va avoir son serveur à lui On va tout Ça va plein de youtubers qui va avoir plein de serveurs Et puis chacun de ces Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En gros Je vais vous montrer Ok par exemple On va sur Vp.thearchon.net Je pense que c'est celui de l'IP Oui voilà Donc par exemple On va avoir un genre de menu ici On va se connecter Puis là on va voir genre Plusieurs serveurs factions Donc là ici on voit que ça c'est un youtuber de hypercraft en bas qui joue dessus Ici on peut voir que c'est GreatAppleSauce Un autre youtuber Ici on peut voir que c'est TheCampingRusher Un nouveau youtuber Ici on peut voir Un autre youtuber Un autre youtuber Pas un nouveau On peut voir ici C'est encore Plein d'autres trucs Comme ça Comme ici c'est play par Dfield Plein de youtubers Comme ça qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que Il y a plein de Plein de serveurs factions Puis c'est ce que je voudrais faire en fond Puis chaque youtuber que je m'assisterais avec eux Ben ils auront leur type de serveurs Je veux pas des serveurs différents Moi mon serveur c'est un P&B faction compétitif les amis Et ça va le rester Enfin vous voyez ce que je veux dire ? Si exemple je m'assisterais avec un autre youtuber Je veux que ce soit un mode de jeu inédit Je veux pas créer du faction genre P&P Cheat ou whatever Ça m'intéresse pas C'est déjà vu et revu Si je crée un mode de jeu Ça va être un autre mode de jeu Comme j'ai inventé celui-ci avec K-Shox et mon petit frère Tweaky Ça va être un autre mode de jeu faction compétitif Pas compétitif mais inédit Bref voilà Pour répondre à ta question c'est ça Pour la piège à ce point là J'ai aussi une idée qui s'en vient très bientôt Comme je vous ai dit Ça arrive bientôt les amis Laissez-moi un peu de temps Encore pour y réfléchir Mais ça va être genre un système de clé pour un knocker des spawners Une idée qui a été proposée par un joueur Donc voilà Je vous spawn un petit peu Mais voilà J'espère que la vidéo vous a plu les amis Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu Je vous aime C'était Icon de Pikachu Salut Bonne fin de journée A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz